Yahoui d'Ibancha, j'espère que tu vas bien et j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour la vidéo top 5 sur les mangas des éditions Nobi Nobi Donc si la suite t'intéresse, c'est par ici Donc je viens de me décaler pour pouvoir te laisser comme d'hab les affiches au niveau des mangas Et comme d'habitude, cette vidéo top 5 est un épisode 2 Et il faut avoir vu la vidéo conclusion de maison des éditions Nobi Nobi Que je te remets maintenant en i en barre d'infos Pour mieux comprendre et savoir quels sont tous les titres que j'ai pu lire chez Nobi Nobi Car c'était saison 1 Pour le premier titre, alors je les ai mis une fois de plus dans l'ordre alphabétique Mais pour le premier titre, je te parlerai bien entendu du manga au grand air Au moment où je te parle, j'ai fini de lire le tome 9 Donc le dernier qu'on a actuellement Le tome 10 est fait au Japon mais le tome 10 n'est pas encore paru en France Et étant donné que la série est très très longue à sortir Ben on va pas voir la suite tout de suite, enfin les tomes 11 etc Donc je considère déjà comme une éventuelle série terminée En 9 tome on peut largement avoir un avis sur la série et savoir ce qu'elle va donner Donc c'est un gros gros gros, enfin plutôt un giga coup de coeur Ensuite on continue avec le manga Chocotan Donc comme je te l'ai expliqué, Chocotan est un manga très intéressant Parce qu'il va te parler de l'univers des chiens Mais il va surtout évoquer tout l'envers du décor d'avoir un chien Les maladies, les problèmes, les joies, les peines, la mort, la tristesse Et la maltraitance animale, le fait d'avoir perdu un animal et d'en souffrir etc etc L'oeuvre est magnifique, en 13 tomes certes c'est un peu long Mais l'histoire est très bien aboutie donc ça en vaut la peine On continue avec le manga Le bonheur est simple comme un banto de Yuzu Une série terminée en 2 tomes Donc tu vois je te propose du très long et du très court On va avoir une série qui est vraiment magnifique Où chaque chapitre est une nouvelle aventure Où la petite Yuzu va nous permettre de justement exprimer nos sentiments envers Kinka Et avec un banto Et c'est vraiment une histoire juste magnifique et très mignonne Et je l'ai vraiment appréciée Je suis désolée j'ai un petit peu de plus en plus de mal Parce que j'ai 3 éclairages au dessus de moi Et en ce moment ça me détruit les yeux Très clairement Faut que je trouve autre chose, une solution Parce que là c'est en train de me tuer les yeux Et j'ai toujours du mal à me concentrer Ensuite on va continuer avec Miaou le quotidien de moustique Et bon Miaou Big Boss je peux pas t'en parler vraiment Parce que je l'ai pas lu Mais je me doute de ce qu'il vaut très clairement Vu que c'est la suite de la série Plus au moins c'est de séries parallèles En tout cas Miaou le quotidien de moustique était vraiment un manga génial Tout simple, sans prise de tête Et très intéressant On suit les aventures d'un petit chat Et de ses frères et de sa maman Ainsi que d'une oie qui est devenue sa tati de coeur Et de Big Boss Un chat errant Qui est un peu du genre voyou Parce qu'il a une cicatrice Et qu'il est le gang et chef d'un territoire Mais voilà c'est une histoire sans prise de tête Et très agréable à lire On continue avec le cinquième Mais en fait c'en est deux C'est tout simplement Pan Pan Panda Une Vie en Douceur Et Nekojima L'Île des Chats Tout simplement parce que ce sont deux oeuvres du même auteur Pour ce qui est de Nekojima On est sur un one shot Qui va nous apprendre beaucoup de choses Sur le fait de ne pas rejeter une personne Parce qu'elle est différente de nous Car la jeune fille en fait Qu'on voit sur la couverture Est une humaine qui va vivre sur l'île des chats Et donc va vivre au l'île des chats Seulement entre un chat et un humain Il ne peut pas faire les mêmes choses Et donc c'est ça qui est très intéressant au niveau du manga Ce qui apprend à accepter les autres Malgré leurs différences Pour ce qui est de Pan Pan Panda Ça va être à peu près le même genre aussi de petits messages Mais on va être juste avec des petites filles entre elles De 5-6 ans à peu près Et c'est ça qui est plutôt sympa C'est qu'on va avoir aussi pas mal de petites morales D'apprendre des choses de la vie Et on les suit avec un panda tout à fait adorable Qui est Panetton Cette vidéo top 5 est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu Je suis désolée Je ne fais pas esprit Mais je l'ai fait vraiment de façon très très courte Mais étant donné que je t'ai déjà parlé des titres Ça permet de faire quelque chose d'un peu plus rapide Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure Je te retrouve la semaine prochaine Où on parle de Panini Et je te retrouve donc Pas la bouffe Et je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure On n'oublie surtout pas de sourire Quoi qu'il arrive Mais avant on n'oublie pas aussi On s'abonne Si ce n'est toujours pas fait pour louper aucune vidéo On regarde ici mes petits réseaux sociaux Il y en a d'autres dans la barre d'infos Ainsi que des codes promo Et ici tu as donc mes deux précédentes vidéos Nobi Nobi Que je te mets en recommandation Et sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure Bye 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 bye